Le Poitou-Charentes, l'une des régions les plus ensoleillées du pays avec près de 1800 heures de soleil par an et première productrice de fromage de chèvre en France. Sa spécialité, le chabichou, héritage culinaire du 8e siècle. Son caractère change au fil des saisons et du temps qu'il fait. Colette, ancienne éleveuse de chèvre, n'a jamais acheté un plat tout près. Quand les enfants rentraient de l'école, elle préparait des cordons bleus maison, veau et chabichou. Et depuis, son fils, Cyril, fabrique des fromages à son tour. 20 minutes de préparation, 80 centimes par pièce. Découvrez les secrets d'un incontournable de la gastronomie Poitou-Charentes. Nous sommes à Loubigné, entre Poitiers et Angoulême. Il est 6 heures. Le village dort encore lorsque Cyril commence sa journée. Musique. Il y a une traite le matin à 6 heures et la deuxième, elle est à 17 heures. Tous les jours. La chèvre, pour qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle ait un bébé. Donc l'arrivée du chevron, c'est au mois de février-mars. Donc là, ça déclenche la production de lait. Après avoir pâturé tout l'été, le troupeau est mis à l'abri des intempéries en automne. Son alimentation dans les tables, de la luzerne. A chaque saison, une nourriture différente pour les chèvres. On a plusieurs types de lait en fonction du temps. L'été, il fait plus chaud, elles boivent plus, elles produisent un peu moins de lait. Au printemps, c'est juste après la période de mise bas. Donc là, elles ont un lait très riche. Les fromages consommés en ce moment sont issus du lait de fin d'été. Plus gras que ne le seront les chabichous d'automne et d'hiver. Le Poitou-Charente, c'est 40% de la production nationale en fromage de chèvre. Pourquoi ici ? Un peu de pluie, beaucoup de soleil, des températures douces. Donc, de bons pâturages et du bon lait. La région doit aussi cette tradition à son histoire. Lors de la bataille de Poitiers en 732, les Arabes repoussés par Charles Martel laissent leurs troupeaux de chèvres en France. Les Poitou-Vins reprennent alors les élevages. L'héritage, le chabichou. Chez Bli, qui est chez chèvre en arabe, s'est transformé en chabichou pour nommer notre fromage. Historiquement, la chèvre, elle fait partie de notre patrimoine de la région, mais aussi familial. Moi, j'ai mes grands-parents, mes parents, moi-même. On est dans la chèvre. C'est des animaux qui sont affectueux, un peu curieux. Il y a un côté sentimental. Bien sûr. Il y a un côté économique aussi. On a besoin aussi de travailler pour vivre. Les deux sont liés. Bonjour, maman. Bonjour, Cyril. Ça va bien ? Très bien. Alors... Ma mère, qui est ancienne éleveuse de chèvres. Je t'ai préparé les fromages. D'accord. Voilà, c'est de finir la traite. La traite s'est bien passée ? Parfait, pas de problème, comme d'habitude. Le jour se lève sur le Poitou-Charente. Direction la cuisine, à quelques mètres de l'exploitation avec Colette pour un cordon bleu fermier. Je commence par faire des tranches dans mon rôti de veau. Des tranches très fines. Je prends un chabichou de 15 jours. Voyez, il a une coupe très, très belle. Je dépose et hop ! Ce chabichou va certainement être fondant. Je passe ces petites tranches dans la farine. Un oeuf battu servira à coller la chapelure. Voilà, l'oeuf du poulailler. C'est vraiment une recette très, très, très facile. Pour ce qui est de la chapelure, eh bien, tout simplement, j'ai pris mon pain de la veille, que j'ai passé dans mon mixeur. Et je l'utilise, donc, pour couvrir mon cordon bleu. C'est vraiment reutiliser tout ce qu'il y a dans la maison. Et comptez environ 80 centimes par cordon bleu. Et c'est encore plus économique si vous les préparez avec de la volaille. Aujourd'hui, je l'ai préparé avec du veau. Mais je peux aussi très bien le préparer avec des escalopes de poulet, de pintade. Le chabichou, il peut se cuisiner de plusieurs façons. Nous pouvons le mettre avec un flanc de légumes. Et après, nous pouvons faire aussi un dessert au chabichou, un patatou, qui se cuisine avec une purée de pommes de terre. Et c'est vraiment une recette locale. Normalement, en 15 minutes, la cuisson est faite. Je vous présente le cordon bleu de veau au chabichou. Ça a l'air délicieux ! C'est parti pour la liste des ingrédients du cordon bleu fermier du Poitou. Il vous faut par personne deux tranches de rôti de veau ou une viande blanche de votre choix. Du fromage de chèvre, de la farine, du pain émietté pour la chapelure, un oeuf, de l'huile de tournesol, du sel, du poivre et des pâtes. Pour l'accompagnement, le tout au four, 15 minutes à 200 degrés.